Les enfants et les adultes qui prennent chaque jour un verre de jus de fruits 100 % pur risquent de prendre du poids. C'est ce que révèle une nouvelle étude de la revue JAMA Pediatric. Ça fait beaucoup réagir. On en parle avec Mélissa Larivière qui est diététiste nutritionniste. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce qu'il faut retenir de cette étude pour les habitudes? Parce que je sais que lorsque ça a circulé cette semaine, ça a fait énormément réagir. Oui, exactement. En fait, ce qu'on voit dans l'étude, c'est qu'on a fait une méta-analyse. En fait, c'est qu'ils ont révisé les résultats de plusieurs études. Donc, il y avait 42 études sur la consommation de jus de fruits. Autant il y en a eu sur les enfants et des études aussi qui avaient été faites chez les adultes. Et on a remarqué que pour une consommation de 8 onces de jus, qui correspond à 250 millilitres, il y avait une augmentation significative de soit de l'indice de masse corporelle chez les enfants et de l'augmentation de poids chez les adultes. Ce qu'il faut quand même savoir, c'est que ces augmentations-là étaient quand même minimes. On parlait d'un point 0,3 d'augmentation d'indice de masse corporelle chez les enfants et d'une demi-livre chez les adultes pour chaque consommation de 250 millilitres de jus de fruits. Pourquoi l'apport en calories est plus important en consommant un jus de fruits 100 % pur qu'un fruit, par exemple, si on prendrait la pomme au complet? Qu'est-ce qui explique que l'apport calorique est plus importante? L'apport calorique, en fait, c'est que l'effet rassasiant-satisfaction d'un jus de fruits ne sera jamais le même que quand je mange un jus de fruits. Donc, quand on boit des calories liquides, puis que là, votre jus de fruits, ce soit une boisson sucrée ou un jus de fruits 100 % pur, puis je pense que c'était quand même intéressant dans cette étude-là parce qu'on était avec des jus de fruits. Des fois, on a l'impression que c'est 100 % pur, c'est meilleur pour nous, mais ça reste le même impact qu'une autre boisson sucrée. On n'a pas de fibres, donc on risque d'en consommer beaucoup plus que quand on consomme une orange, par exemple. Un verre de jus pourrait correspondre à deux, trois oranges. Donc, est-ce que je mangerais trois oranges le matin versus mon verre de jus de fruits? C'est des calories qui s'ingèrent beaucoup plus rapidement et qui peuvent devenir en surplus, tout dépendant des habitudes alimentaires générales, bien entendu. Alors, combien de fois par semaine les enfants devraient prendre des jus de fruits? C'est quoi les recommandations qu'on peut retenir en lien avec cette étude? Oui, chez les enfants, en fait, avant 12 mois, ce n'est ni nécessaire ni recommandé, pas de jus chez les enfants. Entre un an et trois ans, environ maximum une demi-tasse, un 4 ondes de jus et pas tous les jours. Donc, ça devrait quand même être occasionnel. Chez les plus vieux, on peut aller jusqu'à un 4 à 8 ondes, mais les mêmes recommandations. Ce n'est pas nécessaire que ce soit consommé de façon quotidienne puis on va vraiment privilégier l'eau, le lait, des boissons végétales enrichies comme boisson principale et les jus sont là pour venir compléter. Donc, on devrait substituer le breuvage par quoi pour les enfants? Simplement de l'eau, du lait? Bien, on veut idéalement qu'ils apprécient aussi, qu'ils apprennent à se déshydrater avec de l'eau, mais bien entendu, oui, le lait, si on parle des enfants, le lait, les boissons végétales, ça ne veut pas dire qu'on ne boit jamais de jus, mais ça devrait quand même être gardé en petites quantités de façon occasionnelle. Si on a des enfants qui ont peut-être de la difficulté à boire de l'eau, on pourrait utiliser, juste le diluer un petit peu, mais on va diluer le jus justement pour pas que ce soit trop concentré en sucre. Est-ce que c'est difficile parfois de... Tu sais, pour les gens, on se met à la peau des gens à la maison, on entend parler, bon, du jus 100 % pur. Évidemment, bon, on se dit, ah, c'est bon pour nous, je vais en prendre à l'épicerie. Parfois, ça peut devenir difficile pour les gens de trouver qu'est-ce qui est vraiment santé. C'est quoi vos meilleurs conseils par rapport à ça? Bien, c'est sûr que quand il y a le temps de choisir le jus de fruits, c'est sûr que moi, je vais toujours diriger les gens vers, oui, un jus de fruits qui va être 100 % pur parce qu'il va être fait avec un concentré de jus de fruits, donc il va quand même avoir des nutriments. Il va y avoir des vitamines, certains antioxydants aussi, tout dépendant du jus, versus une boisson sucrée où souvent, bien là, c'est de l'eau, des colorants, des agents artificiels et du sucre, mais ça reste une boisson sucrée quand même qui soit 100 % pure, donc on doit quand même ne pas... ne pas voir ça comme si on consommait une portion de fruits, en fait, là. Ça ne remplacera jamais un fruit parce qu'on n'aura pas, comme je dis, les fibres et l'effet satisfaction de manger un fruit, là, c'est pour boire un liquide. On retient vos conseils. Mélissa Larivière, diététiste-nutritionniste, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci. Au revoir. Au revoir.